– Julien Dray, quand la chef du renseignement américain dit « il va probablement, Poutine, imposer la loi martiale en Russie ». On peut accorder du crédit au renseignement américain qui s'est assez peu trompé depuis le début de cette invasion. Est-ce qu'il peut en arriver là pour soutenir l'effort de guerre ? – La vérité, c'est que j'aurai raison. Vladimir Poutine s'est trompé surtout dans cette affaire-là. Il a donné naissance à un peuple qui n'était pas constitué comme tel, il lui donne l'identité, il paie toutes les batailles de communication, il les perd. Là maintenant, ils ont à nouveau un symbole qui va s'installer dans l'histoire. Parce que ça sera Mariupol, ça sera le bataillon d'Azov, ça sera comme Phara Lameau à un moment donné. Donc du point de vue des symboles, ils créent chaque fois la faute qui permet au peuple ukrainien de se réidentifier par rapport à ça. Alors après, je fais attention quand même aux informations que donnent les Américains parce que je ne suis pas convaincu que la position des États-Unis dans cette affaire soit la même maintenant qu'elle l'était au départ. Je vous rappelle qu'est-ce qu'il nous avait annoncé sur le défilé du 9 mai, où on devait avoir un 9 mai… – Déclaration de guerre. – J'ai vu même les images où on nous annonçait qu'à Mariupol, on devait avoir des militaires, etc. Les Américains maintenant sont partie prenante d'une bataille où ils veulent mettre à genoux la Russie. C'est pour ça que l'Europe doit se faire entendre. Parce que la sortie de crise, ce n'est pas de mettre la Russie KO. Il faut trouver une solution positive. – C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier d'ailleurs. – Oui, il faut trouver une solution positive et il faut faire attention. Parce que moi, j'ai interprété autrement le discours du 9 mai. Je pense que Poutine commençait à ouvrir dans son discours la manière… Il essaye de trouver une porte de sortie. Je pense qu'il est lucide sur l'échec. On voit bien même sur le plan militaire, il est en train d'essayer d'annexer le Donbass. Mais pour le reste, les offensives ne sont que des offensives pour essayer d'avancer un peu par rapport au Donbass. Et donc, il va se contenter, s'il peut, d'annexer le Donbass pointe à la ligne. – Ce n'est pas ce que disent les Américains. Il ne s'arrêtera pas au Donbass, évidemment. – Ils jouent leur partition. – C'est leur jeu. Puisque maintenant, ils sont en train d'écouler tout leur stock d'armes. Puisque grâce à ça, ils vont renouveler tout leur stock d'armes. Alors, ils les donnent massivement. Et par ailleurs, ils ont l'impression aussi qu'ils jouent un rôle que ne joue pas l'Europe comme elle l'aurait dû. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Amérique, c'est le grand Satan. Mais je sais aussi que la politique américaine, ça existe. – Et qu'il y a des intérêts américains. – Et ce n'est pas la nôtre. – Oui, et regardez ce qu'a dit Emmanuel Macron hier sur la sortie de conflit. Bon, c'était un peu anticipé, mais qu'il faudrait prendre garde à continuer à respecter la Russie comme un acteur à part entière des relations bilatérales ou des relations internationales. Et surtout, effectivement, montrer une voie autonome de l'Union européenne par rapport à celle des États-Unis. Parce que les intérêts ne sont évidemment pas les mêmes. Les conséquences pour l'économie américaine ne sont pas les mêmes que pour l'économie européenne. Donc, effectivement, il faut prendre avec précaution tout ce qui vient des États-Unis, même si, en l'occurrence, ce conflit, il a servi aussi à réhabiliter et à resserrer l'OTAN et qui reste quelque chose, me semble-t-il, d'indispensable aujourd'hui dans les relations internationales. – Pierre-Louis Gonadel. – Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. De manière générale, il faut prendre avec précaution tout ce que tout le monde dit. – Exactement. – Y compris la presse. – Y compris la presse. – Moi, encore une fois que je considère la position de Poutine et de la Russie indéfendables dans cette affaire, je vous avoue que je suis assez agacé que la presse ne n'appelle pas un chat un chat et que le commando Azov ne soit pas décrit que pour ce qu'il est. À savoir, avec des origines, effectivement, assez proches, avec des sympathies nazies. Ça ne change rien à la cause ukrainienne, mais comme si les journalistes qui doivent décrire les faits se sentent obligés d'être manichéens. Ça n'est pas vrai. Et pour autant, une fois que j'ai dit ça, le commando Azov force l'admiration dans leur résistance, dans leur courage. Maintenant, sur les Américains, les Américains, ils ne se sont quand même pas beaucoup trompés. C'est sûr que de temps en temps, ils veulent encore davantage enfoncer le clou. Et c'est, j'ose dire, de bonnes guerres. D'autre part, il faut reconnaître que Biden s'est refait une petite santé, si j'ose dire, après sa décrépitude en Afghanistan. Donc, il y trouve son compte. Et puis, il ne manquerait plus qu'on leur reproche de fournir des armes aux Ukrainiens. Bon, mais je trouve que la position de Macron est elle-même tout à fait raisonnable. Quand il dit qu'il ne faut pas humilier la personne. Il a entièrement raison. On ne peut pas traiter non plus... On n'a aucun intérêt à ce que Poutine soit dans un Kremlin comme dans un bunker. Il y a quand même des limites qu'on est obligé d'accepter dans sa défaite. Voilà, ce n'est pas facile, mais c'est ainsi. Jonas Haddad ? Alors, on le disait tout à l'heure, je sais qu'on n'est pas parfaitement d'accord là-dessus. Je trouve que la réponse européenne à l'occasion de la journée de l'Europe de proposer un nouveau machin, un conseil européen, etc., ce n'est pas la hauteur. Et puis, il va se poser surtout la question de l'acceptabilité des opinions publiques. Pour être beaucoup sur le terrain ces derniers temps, de plus en plus de gens nous évoquent les conséquences très concrètes pour eux de ce que ça a. L'augmentation du prix des matières premières avec une part de spéculation de la part d'un certain nombre de personnes sur les matières premières. doublée avec l'effet Covid dans lequel il y avait déjà des retards de livraison sur un certain nombre de chantiers, etc. Il faut quand même se dire qu'à force, ce sujet va aussi impacter notre opinion publique. Le gaz, l'électricité, l'essence, le blé, qu'il soit dur ou tendre, pardon de rentrer dans ces détails, mais pour les transformations. Et j'ai l'impression que très souvent, ce sont des débats qui ne connectent pas à la réalité de ce que vivent nos concitoyens. Et, vous en parliez tout à l'heure, il faut aussi que la société civile se mobilise. Pour dire peut-être finalement que c'est à nos dirigeants d'accélérer des sorties de crise pour qu'on arrête de subir ça. Parce qu'on ne peut pas, en permanence, lorsqu'on est un concitoyen français, subir les conséquences de la géopolitique. Il est 18h45 sur CNews et sur Europe 1. Le rappel de l'actualité avec Clémence Barbier. Merci.